Comme tous les membres de l'association islamique En Sardine, National Côte d'Ivoire, Mohamed s'est rendu dans ce centre de santé. Après s'être fait enregistrer, il fait don de son sang afin de sauver des vies. Voilà, c'est vrai. Souvent, par rapport à certaines maladies, certaines pathologies, les médicaments existent. Mais lorsque le besoin du sang se fait, forcément, il faut des donneurs pour qu'on puisse vraiment sauver des personnes dans le besoin, en difficulté. Au total, c'est plus de 500 personnes qui ont fait don de leur sang le dimanche 29 janvier dernier. À l'initiative de cette opération de don de sang, l'association islamique En Sardine, National Côte d'Ivoire, en collaboration avec la mairie d'Abobo. Cette cérémonie de don de sang révèle plusieurs intérêts. Car vous n'êtes pas sans ignorer que donner le sang, c'est sauver la vie. Et qui dit donner le sang, dit lutter contre les maladies, lutter contre la mort, qui dit donner du sang, dit forcément contribuer au développement social et économique de la nation. Donc contribuer à l'avancement d'une nation, à la construction d'une nation. Donner le sang, en gros, c'est bâtir une nation. Un geste qui vient soulager le centre hospitalier régional d'Abobo. Ici, l'anémie a constitué la deuxième cause de mortalité en 2022, avec 17% des cas de décès. Mesdames et messieurs, les donneurs du sang de ce jour, qu'à la nuit même, je souviens de vous, qu'ils souviennent de votre engagement, parce qu'en donnant de votre sang, vous allez aider nos personnels à mieux accomplir leurs tâches. Pour rappel, le gouvernement a décidé que les prix de cession de la poche de sang et des produits sanguins soient uniformisés, désormais à 3 000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé. Sous-titrage ST' 501